Je me sens plus, je me sens plus, je me sens plus, mesdames et messieurs. Ben, puisque je peux pas me sentir, puisque c'est le jour. Et c'est l'heure idéale pour pouvoir se faire des millions, deux millions, dans ce jeu, c'est important. Et ce jour, on appelle ça Jou de Chance. Mais malheureusement, je pourrais pas rester longtemps ici, puisque celui-là, il est l'athlète le plus recherché. Je vous le dis, tous les jours, il fait une sous l'eau. On sait pas si c'est une baleine ou bien un arrecain, mais je pense que c'est un petit requin. Il est très mince, mais je me suis recevé maintenant, pour Jou de Chance, Brice Hanno. Il a bien raison, monsieur de Perpignonne, chaque fois qu'il dit quelque chose de moi, et bien c'est vrai. J'ai tenté une heure sous l'eau, et bien j'y suis arrivé. J'essaie en ce moment une heure quinze pour battre mon propre corps. Appelez-moi désormais Petit Poisson. Oh, Petit Poisson ! Bonsoir, Brice. Bonjour, Brice. On peut dire, parce qu'on nous regarde, tu vois, les soirs, et je parle de ceux qui nous regardent dans la diffusion. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous, Agile ? Je vais bien, Brice, et toi ? Ça va. Bonjour, des Perpignons. Elle a un chocolat, cette fois-ci, un chocolat plus pur que son thème. C'est-à-dire que la dernière fois que je l'ai goûté, et j'ai eu des problèmes à la maison, on m'a dit, attends, tu vas goûter à mes, donc tu me goûteras pas. Oui, bien, le problème des dégétions. Moi, je sais, tu vois, c'est dangereux, en fait. En tout cas, Brice, bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver en direct sur Live TV. C'est gentil, ça arrive, c'est très, très gentil. Aujourd'hui, sera certainement le jour de chance. On espère, en tout cas. Un téléspectateur pourra nous appeler tout à l'heure, et un d'entre eux, ceux qui vont nous appeler, partira avec sa facture, je l'espère, d'électricité entièrement payée par Live TV. Un autre sera avec nous sur le plateau, on espère repartir. Monsieur le père Pignard le disait, avec 2 millions de francs CFA, grâce à jour de chance. Et puis, nous, on est très, très heureux de vous recevoir nombreux et fidèles. Tout de suite, sans autre forme de procès, eh bien, on part tout de suite. Comme on dit au Burkina, on part pour Yard, avec son char et son phare. Très, très, très bien. Il se passe des choses extraordinaires dans ce studio. Extraordinaire dans ce studio. Ça continue, tu te dis même, tu as vrai le fond. Il y a eu un souci, ben, ça me fait pas aller. De transmission, de transmission. 2 millions de francs CFA, tout à l'heure, a remporté, Ami. On rappelle le principe de la première chance pour ceux qui tombent sur l'émission pour la première fois. Je savais qu'ils ne sont pas très nombreux, mais bon, pour les 3 qui n'ont pas encore regardé l'émission, vous êtes 3 dans ce pays, eh bien, on vous explique, pour vous 3, comment ça se passe, première chance. Écoutez, très bien, pour la première chance, vous devez nous appeler au 07 47 00, au 07 47 56 00 00. Si vous découvrez l'étoile magique, on paye votre facture d'électricité, allant jusqu'à 206 000 francs CFA. C'est énorme. Merci le père Rian, vous êtes très rapide parce que... J'ai buté, j'ai buté sur le numéro, hein. C'est très, très bien, non, mais je sais, parce qu'un jour, on expliquera dans notre livre, on expliquera certaines choses dans les coulisses de l'émission. Bon, je ne m'envoie pas le message, envoyez votre photo sur le message, parce qu'il y a un ami qui me dit, lui, il a envoyé un SMS, il a coupé 100 francs. Je lui dis, ben, c'est un problème, parce qu'il a dit WhatsApp, parce qu'on a besoin de photos. Les amis, Andréa, Andréa de Yopougo est dans le téléphone. Bonjour, Andréa. Andréa? Bonjour. Comment ça va, Andréa? Ça va très bien. Yopougo, quel côté? Yopougo, camp militaire. Ah, elle est en sécurité. Oui, elle est en sécurité. Yopougo, camp militaire. Vous avez un copain? Non. Ah, mais vous êtes au camp. Sortez du camp et on vous ouvre. Bon, on vous souhaite de... Bon, enfin, si c'est votre souhait d'avoir quelqu'un dans votre vie. Ça veut dire quoi, ils ont peur de partir là-bas? Oui, ben, quand il y a un camp militaire, on ne joue pas avec. Ouais, au camp militaire. Tu vas empointer ici, ben, deux autres troupes, ils ont fermé le camp. Tu vas pomper. Ben, bien sûr. Andréa, vous nous regardez, c'est quel numéro du Bouquet Canal Plus ou de la TNT? Dites-moi. Deux autres troupes. Amiens, une question pour vous, Andréa. Andréa? Oui? Votre facture d'électricité s'élève à combien? 43 000. Ah. C'est votre facture ou celle de vos parents, Andréa? Dites-moi. C'est le cas de nos parents. De vos parents. Ah, c'est gentil, hein? Oui, ils payent 43 000, les parents. Quand militaire. Alors, pour le principe, Andréa, vous devez choisir un numéro de boîte, des numéros entre 1 et 10. Dans une de ces boîtes, il y a l'étoile magique. Et que si vous avez la bonne boîte, la bonne, très, très bonne boîte. La bonne étoile aussi. Oui, exactement. Eh bien, on vous paye votre facture de vos parents de qui en 3 000? Oui. Oui. Numéro. Elle est jolie. Le numéro de ma fille, le numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. Quand même, c'est un symbole du jardin des denis. Ah, quand même. Exactement. De notre jardin des denis. Exactement. Euh, numéro 3. Pardon, Ami. Excusez-moi. Numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. Quand militaire. Andrea. Andrea. Oui, oui. Vous me regardez, je suis à côté de la magnifique Ami. Andrea. Elle avait bien compris. Tu n'as pas trouvé l'étoile magique. Ah, elle n'a pas trouvé l'étoile. Il ne s'est pas qu'aucun militaire n'a coupé le réseau de la dent. Il y avait le général qui rentrait, ils ont coupé le... Il y avait un employé, il y a aussi. 07 47 56 00 00. Notre numéro de téléphone participe en direct à Jour de Chance. Il y a 2 millions à remporter. De mes avants, nous, on paye votre facture d'électricité en cours de validité, n'est-ce pas ? En cours de validité. Oui, c'est ça. Monsieur le premier en plus, il s'est... C'est un gros, là ? C'est un gros, là ? C'est un gros, là ? Bonjour, les Daltons à l'avis. Christian vous appelle le Danané. Bonjour, Christian. Oui, c'est Brice. Christian ? Oui, allô, allô. Bonjour, Christian, comment ça va, Danané ? Oui, ça va, monsieur. Vous faites quoi, Danané ? Qu'est-ce que vous meniez comme activité à Danané ? Je travaille à la Thandry. À la carrière ? Thandry, Thandry. À la Thandry. Thandry, ils font quoi ? Thandry, c'est quoi, Thandry ? La transformation du bois. Très, très bien. Vous nous regardez à Danané sur quel numéro du bouquet qu'en a le plus, mon cher Christian ? Décentif. Numéro de boîte pour vous, mon cher Christian ? J'ai choisi la boîte numéro 4. La boîte numéro 4 ? 4. Très, très bien. Et vous payez combien à la fin du mois, enfin, pour votre facture ? Vous allez me dire, tout à l'heure... Oui, oui, 4, c'est le synonyme de bois, en fait. De bois, c'est ça. B-O-I-S. Et c'est 4, ça. Oui. Très, très bien. Vous payez combien en termes de facture d'électricité, mon cher Christian ? 15 000 francs. 15 000. 5 500. 15 000. 15 000, oui. Ah, d'accord. À Danané. À Danané, oui. Est-ce que l'étoile se trouve dans... Est-ce que l'étoile se trouve dans la boîte numéro 4 ? C'est le numéro 4. Est-ce que l'étoile se trouve dans la boîte numéro 4 ? 4, qui signifie ? C'est le bois. Le bois. Le bois. Oui, les 4 lettres, des formes de bois. Vous n'avez pas trouvé l'étoile magique ? Des questions. Mais bon, rappelez-nous, on est là, on ne bouge pas. Oui. On a que ça à faire. On se reprend. Donc, on vous attend. On vous attend, rappelez-nous. 07-47-56-00-00, c'est notre numéro de téléphone. On profite d'occasion, nous, pour dire bonjour à tous les travailleurs, à tous les élèves et parents d'élèves, parce que les élèves ont repris. Surtout parce que les parents d'élèves, l'heure est grave. C'est un peu compliqué, c'est chaud. Malheureusement, on n'arrive pas jusqu'aujourd'hui à préparer l'entrée scolaire avant la rentrée. Ah bon ? Ah, il y a l'entrée avant la rentrée. Oui, avant la rentrée. Parce qu'il y a des gens, même, le jour de l'inscription, c'est le jour de la rentrée. Ah bon ? Oui, parce que quand on dit la rentrée, c'est le 11, il faut commencer à faire l'inscription maintenant. Ce n'est pas le jour où j'ai... Bon, bref, c'est un tech. C'est vrai. C'est vrai. J'ai inscrit hier ma fille à l'école, une magnifique école. Qui s'appelle... Plus magnifique que ta fille ou mieux ? Ta magnifique fille dans une école magnifique. Exactement, c'est ça. Monsieur Traoré, on lit. Heureusement qu'il est là, monsieur Traoré. Monsieur Traoré, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, monsieur Brice. Monsieur Traoré. Je vais bien faire ch'amour, monsieur Brice. Ça va très, très bien, monsieur Traoré. Ça va très bien. Je suis avec Ami, la magnifique Ami, elle est là. Monsieur Traoré. Salut, Ami. Salut, monsieur Traoré. C'est monsieur de Papillon, s'il vous plaît, monsieur Traoré. Ce n'est pas un magasin, quand même. Même si vous gérez un magasin, quand même un peu de respect. Qui t'a dit qu'il gérait un magasin ? Non, mais Savoie dit qu'il est au bureau. Monsieur Traoré, qu'est-ce que vous venez comme activité ? J'ai professeur DPS. Professeur DPS. Ce n'est pas même un magasin, là. Non, ça n'a rien à voir. Il s'assoit là et puis il s'en va courir. Allez, hop, 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 hop. Brice, c'est amphigurique. C'est amphigurique, voilà. Ami, vous avez ce mot-là. Ami, il y a une question pour vous, monsieur Traoré. Alors, monsieur Traoré, sur quel numéro vous regardez Live TV ? Sur le bouquet de sang-sousses. Bravo. Très, très bonne réponse. Vous payez combien en termes de facture d'électricité ? La dernière facture, monsieur Traoré. Le dernier compte à la patte, j'avais au plus de 8 000 francs. Le dernier reçu était à combien ? 20 000 francs. 20 000 francs, c'est vrai. Attention, numéro de boîte, Ami de sa démarche, Svelte. Oula, la démarche d'Ami. Qu'est-ce que c'est à l'anglais ? Numéro 8. Numéro 8. La boîte numéro 8, ce qui va obliger Ami à aller chercher très haut. Exactement, heureusement que c'est grand. Heureusement que c'est grand, il a dit, lui, monsieur Traoré. C'est grand et moi, c'est confié. Merci beaucoup. Attention, est-ce qu'il y a l'étoile dans la boîte numéro 8 ? Monsieur Traoré, voici la réponse. Monsieur Traoré ? Oui, la magnifique à vous. Oh, c'est gentil, mais vous n'avez pas trouvé l'étoile magique. Oh, voilà, voilà. Pour appeler. Oui, oui, oui. Mais il a dit la magnifique à vous. Oui, il est vraiment gentil. Mais j'en ai, vous êtes très sympas. La rentrée, ça se passe bien. Le premier coup d'EPS, ça sera dans deux semaines au moins. Oui, dans trois semaines, disons. Dans trois semaines, disons. Déclassage, les gens vont courir un peu. Et puis après, un peu d'endurance. Voilà, un peu d'endurance, c'est ça. Moi, je suis transportif de mon état. Franchement, tout le monde le sait. Oui, quand même. Merci, monsieur Traoré. Merci, monsieur Traoré. Vous savez, en plus, ce que vous dites, vous, monsieur de Perpignan, c'est que ma femme, elle entend. Elle le dit la dernière fois. Ah, vous ? Oui, oui, oui. Tout ce qu'il dit, là, ma femme, elle regarde, elle entend. Elle ne retient que ça. Oui, elle ne retient que ça. Et tout ce que tu fais là, ça va... C'est que, c'est comme monsieur de Perpignan a dit. Voilà, pour la parole, par la suite. Ça, par exemple, elle me dit tout au moins, tu m'as traité de Perpignan. Je dis, mais tu ne sais pas, il me fait se faire sur le pâtre. Coucou, la femme de Brice. Comme ça. Coucou, le gars d'Ami. Monsieur Ossé Patrick est dans le téléphone. Vous allez répondre à ça, je vous promets. Ossé Patrick, comment ça va ? Ça va bien, monsieur. Pat Kour nous appelle d'où ? J'appelle le Yopour Kouwet. De York City. De quel côté le Yop ? Kouwet. Yopour Kouwet, Kouwet. Comment tu sais ça ? Ah, mais Savoie dit que ce n'est pas loin de la friperie. Souvent, il est fort. Oui, oui, souvent, il est fort. Kouwet, je connais bien Kouwet. C'est quand il se trompe de substance. Il fait des blagues en figurine. Exactement. Patrick, vous payez combien en termes de facture d'électricité ? 12 000 francs. 12 000 francs CFA. Attention, numéro de boîte, dites à Ami. Ami, numéro, plus le numéro, avec la voix, qui va avec ? Numéro de boîte, c'est mieux. Numéro 9. Ah, mais d'accord, ok. Il veut aller directement. Ouais. Heureusement, comme il est grand, hein. Ouf, c'est chaud aujourd'hui, hein. Heureusement, comme il est grand. D'accord. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ils veulent les numéros... Si c'est Yasmine qu'on a mangé là-bas, ça va être chaud. Oh, pourquoi notre magnifique Yasmine ? Oh, 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 oh. Yasmine, t'es grande, je sais. Tu regardes encore ? Ouais. Je peux mettre là pour regarder ? Ouais. Au fait, Brice, il veut s'assurer. Oui, franchement. Il veut se rassurer que la boîte est la vide. Il n'y a pas l'étoile magique, vous n'avez pas trouvé l'étoile. Désolé, Patrick, désolé, Patrick. Plutôt, c'est là le mieux. Faut pas te le durer. Oh, là, 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 là. Qui repartira avec notre étoile ? Attention, c'est un peu comme à la roulette turiste. On élimine certains numéros. Donc, il y a le numéro 9 qui n'est plus. Oui. Le numéro 8 aussi, je pense. Numéro 8 également. Et le numéro 4. Et le numéro 4. Donc, ça donne plus de chances aux prochains téléspectateurs de repartir avec... Une étoile magique. Tu as déjà joué la roulette russe, monsieur le Perpillan ? Non, je l'ai joué dans mon rêve dans un film, West End. Parce qu'il y a une balle et il y a au moins, combien ? 9, 9, 9 tournois. Donc, pac, 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 bon. Appelez, appelez, appelez. Donc, on a éliminé déjà 4 ans car il y a 60% de chances en plus. Exactement, parce que l'étoile, elle est bien là. Monsieur Asamoah est en ligne. Monsieur Asamoah, bonjour. Bonjour. Comment ça va, monsieur Asamoah ? Ah, Asamoah. Ça va très bien. Et monsieur Asael, et monsieur Asatois ? Moi, je parle que son prénom doit être tienne. Monsieur Asamoah, votre prénom, c'est ? Oui, oui. Votre prénom, c'est quoi ? Nikanor. Nikanor. Ça devient compliqué. Oui. Vraiment. Très compliqué. Monsieur Asamoah, on va garder Asamoah. Voilà, c'est mieux. Monsieur Nikanor. Il n'y a pas plus. Nikanor. Nikah, hé. C'est dur, hein ? Alors, monsieur Asamoah, numéro de boîte, s'il vous plaît. Numéro 8, c'est ça. Numéro 8, c'est ça ? Non, numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Oui. Ouais. 2. C'est bien 2. Ouais. Ouais. Faut commencer au commencement. La boîte numéro 2 pour monsieur Asamoah. Vous nous appelez d'où, monsieur Asamoah ? J'appelle de Kumasi. 0,5. Ah. Vous payez combien en termes de factures, monsieur Asamoah ? Vingt-huit mille. 28 000. 28 000 ? Monsieur Asamoah, vous dites Kumasi ? 0,5. Kumasi, 0,5. Juste après le campement, vous avez 0,5. Vous êtes avec qui à la maison, monsieur Asamoah ? Je suis avec ma maman. Passer le téléphone à votre maman tout de suite parce qu'il y a des choses à lui dire. Allez, passer le téléphone à maman. Monsieur Asamoah. Voilà, il ne faut pas nous blaguer. Allô ? Bonjour, maman. Hé, maman. Oui. Comment ça va, maman ? Oui, ça va bien. Et vous ? On est là, maman. On est là. Nikano, c'est vraiment une gasson bien. Vraiment, c'est. Oui. Nous-mêmes, on est ici à la télé. Tout le monde le connaît. On dit Nikano. Vraiment, il est bien. Sa maman est gentille, tout ça. Asamoah. 0,5. Après le rond-point, où vers la lagune ? Connaisseur de Kumasi. Vers l'hôpital. Ah, Dakar. Ah, Dakar. Ah, Dakar. Ah, oui, oui. Dakar, vers l'hôpital. Bon, maman, où ? Oui ? Donc, comme c'est vous qui avez le téléphone. Donc, vous allez dire, c'est moi que je veux. Oui. Merci, maman, pour votre bonne humeur, mais il n'a pas trouvé l'étoile magique. Ah, tu as vu ça ? Non, on a vu ça. On a vu que... Ah là là, pas de chance aujourd'hui. Ah là là. On voulait payer les factures d'électricité aujourd'hui. Oui, la Samoa, la Samoa. La Samoa, téléclise. Toi, toi, la Samoa, la Samoa, la Samoa. Je ne sais pas, ma faute. Magnifique, la maman de la Samoa. Vraiment. On dit bonjour à toute la famille de la Samoa. À Kumasi 0,5. 0,5, vers l'hôpital. Vous pouvez rappeler à Samoa. C'est un jeu, donc vous pouvez rappeler dessus. On vient à Saki, c'est à Samoa. À Samoa. Bon, c'est très bien. On a un dernier coup de film, non ? En me disant qu'il est temps de partir. De partir où ? Au Yann. Avec un chat. Ah bon ? Sans phare. Ah bon ? C'est tout fort. Ah là là. On est donc tous sur le plat pour le jour de la chance. Je suis très, très heureux d'être là. Mais côté, il y a monsieur de Perpignan, le très sympathique monsieur de Perpignan avec sa mallette à Picsou. Appelez désormais Picsou. Picsou le milliardaire. Il y avait un autre conseil qu'on connaissait qui était loin d'être milliardaire. La magnifique Ami Dorel, s'il vous plaît. Merci, public. Ami, de toute façon, il a été... La chocolatée. Oui, il a été, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 non. Mais attends, la stratégie de la liberté aux États-Unis, c'est une femme ou c'est un homme ? Je sais pas. Je crois que c'est une femme. Si c'est une femme, non, elle devait faire comme ça. Une femme, ça ne le dis jamais comme ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai, une femme est calque du jour. Ami, comment faire pour participer à l'émission pour être sur le plateau de Jour de Chance ? Comme vous le savez déjà, désormais, chaque jour peut être votre Jour de Chance sur Live TV. Pour espérer être ici demain, vous devez répondre à la question du jour. Écoutez très bien dans quel pays africain se trouve le monument de la Renaissance africaine. Répondez à la question via WhatsApp au 07 47 56 00 00. Suivis de votre nom, prénom, âge et une photo de vous. Si vous avez la bonne réponse et que vous avez la chance et que votre numéro est sélectionné, ça sera vous ici demain. Voilà. Tentez de gagner les 2 millions de francs CFA. Yes, yes, yes. 2 millions de francs CFA. C'est juste là comme ça. Quand il dit les 2 millions en même temps, il n'était pas content. Non, 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 parce que c'est son argent. Il se balade partout avec 2 millions et on a dit aux gens, partout, vous voyez Monsieur de Perpignan, il a cette mallette avec lui. Mais Brice, hier avec Constant, c'était énorme. Moi, j'ai trop bien dormi. Oui, c'était magnifique. Constant, il est parti avec le multiplicateur. X2. X2. Et sa famille, tout le monde était content à la maison. Ses filles. Ben, écoutez, nous, nous, vraiment, seconde chance maintenant et on vous annonce quelque chose de magnifique, de grandiose. A tout de suite. Celui qui arrive sur le plateau pour participer à notre émission aujourd'hui, eh bien, mesdames, messieurs, il est boxeur, il fait de la boxe. Brico, il dit pas quoi ? Il est hyper. Il est poitique là. Je peux prendre la pause, Zana ? Fais attention à tes blagues en figurique alors. Monsieur Coney est avec nous sur le plateau de Jules de classe. Franchement, Monsieur Coney, on va continuer. Merci. On passe. Je n'ai jamais. Je n'ai pas la star. Je ne voulais pas. Il a même pas la star. Il a même pas la star. Non, 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 mais c'est un boxeur. Il faut accepter. Pour une fois, on peut passer devant la star. Tu n'as pas peur, hein ? Tu as vu les gants ? Non, mais si vous voulez, vous avez des gants de boxe ? Oui, oui. Vous êtes boxeur professionnel ? Non, amateur. Amateur. Mais je peux le frapper. Il est amateur. Il va à la zone. La zone, la nuit, il fait boxe. Dites-moi, comment ça se passe ? Je n'ai jamais. Teniza, ça va se passer sur ce plateau, mesdames et messieurs. Oh, mon Dieu. Oh, my God. Allez-y. Allez. Comment ça se s'enfile ? Ça s'enfile comme ça. J'ai hâte de moi. Ah, ça s'ouvre ? Moi, dans l'autre monde, j'étais boxeur. Voilà. Très, très bien. Dans moi, l'autre. Non, non, non. C'est bon. Non, il prend l'autre et puis je prends l'autre. Ah, bon ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Au moins, c'est boxé. T'inquiète pas. Il y a quelque chose à se passer sur ce plateau. Mais dans vous-même, vous allez vous montrer un peu comment ça se passe à boxe. C'était prévu comme ça. Hey, hey, hey. Mesdames, messieurs, c'est le jour de chance. Il est sur le plateau et je suis en compagnie de mon Challengers 12. Monsieur Desperpignons, doucement, s'il vous plaît. Ne cassez pas votre bras. Vous savez que vous me coûtez cher. Vous savez tout l'amour que j'ai pour vous. C'est ça, c'est ça. Attends, il met sa gagne. Vous savez, vous venez de quelle commune ? Il vient de la commune de Yopougon. De Yopougon. Yopougon. Très bien. Ça boxe là-bas. Wow. Alors, ça se passe bien. Rassurez-vous. J'ai vraiment besoin de... On a l'assurance ? On lève le pied, non, dans la boxe ? Non, 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 non. Ami, Ami, non. On lève la... Non, mais c'est pas obligatoire. 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 Allez, c'est pas obligatoire. Alors, pour la boxe, parce que j'ai quand même été, un mois de ma carrière, entraîneur de boxe. Alors, pour la boxe, je vais vous entraîner, et puis, alors, vous allez partir. D'accord. Alors, pour la boxe, c'est un, deux, esquiver. Un, deux. Allez-y. Un, deux, un, deux. Allez. Un, deux, esquiver. Un, deux, un, deux, hypercute, esquiver. Esquiver. Très, très bien. Il est en forme. Il est en forme. Il est en forme. Monsieur le Perpignan. Oui. Mais Brice, il va nous montrer, il va nous montrer les mouvements. Je suis un boxeur amateur. Oui. Maintenant, quand on vient dans la boxe, nouvellement, il y a les six techniques de base qu'on va apprendre. Donc, on vient, d'abord, on a bouche. Oui. On appelle ça jab. Jab. Wow. Jab. Cross. Cross. Il y a le coup qui vient du bas. Très, très bien. Ouais, hypercute. Allez, on va laisser ça rapidement. Ça, c'est mon point favori, hypercute. Ah, mais venez là. Il y a l'hypercute. Venez ici. Mesdames, messieurs, pour la première fois, sur un plateau de télé, vous allez vraiment apercevoir un chroniqueur qui va être, qui va s'épanouir. J'ai peur pour mon déperpignan. De Perpignan. Non, 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 mais je confie en lui. Notre serpent. Monsieur déperpignan. 30 combats, 30 victoires. Hé, hé, échauffement. Hé, hé, échauffement. Vas-y, tu auras crée. Tant pour nous. Monsieur Conné, qui veut remporter 2 millions. Monsieur déperpignan, ne fuyez pas. Déperpignan, c'est vrai. Non, je ne sais pas. Allez, allez, allez. Allez, allez, déperpignan. Monsieur déperpignan. Vous avez 10 secondes, attention. Vous avez 10 secondes, C'est pas M. K.O. Cross. Cross, il a évité. Voilà. Hé, hé, hé. Il faut toujours éviter, épuiser, épuiser l'anniversaire. Attends, attends. Allez, allez. Mais qui a fait K.O.? Attends, attends. Non, non, non. Non, non, non. Non, ça va, ça va, ça va. Non, non, non. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On sait que tu as le tuyau. On sait que tu as le paga-tapé. C'est bon, c'est bon. Il a gagné le combat. Un coup, un coup. Voilà. Qui a gagné, Monsieur déperpignan? Bravo, bravo. Bravo. Monsieur déperpignan est le grand mécan de ce combat. Un coup volé, mais un coup quand même. Non. Oui, il est fâché. Il dit que tu n'aurais pas dû stopper le combat parce qu'il est le mec K.O. Oui, il a la même idée. Non, c'est trois plumes. Il a la même idée. Il a la même idée. Merci qu'on ait joué au départ à ce rogan. C'est une histoire. Oh, c'est bien la boxe. Les gens s'inquiètent, ils disent que la boxe c'est violent. Vous confirmez? Non, c'est plaisant. Il est doué, non. Très, très bien. On a les blessés souvent. Oui, c'est vrai. Mais lui, il n'a pas de cicatrices. Non, non, il est clean. Il est amateur. Il ne faut pas oublier ce détail. De la boxe à l'an, il faut se battre dans la vie. Ah, vous avez vu le truc. Il tape les gens. Merci, Cassandra. Je suis sûre que tu n'allais pas écouter. Il tape les gens. Bon, monsieur Kone de Youpougo, on va jouer à présent et j'espère que vous pourrez remporter 2 millions aujourd'hui. Inch'Allah, Inch'Allah. Tu es un boxeur. Attention, on va jouer pour le palier 1. C'était à vous. Pour le palier 1, je connais. Vous avez 5 questions à 5000 Français, pas chacune. On part pour la première question. C'est parti. Que signifie le sigle F-I-B-B ? F-I-B-B. Top chrono. Tu sais, on va tirer de sport. C'est une discipline sportive. Fédération. Fédération Ivoirienne. Oui. B-B. OK. J'étais sûr qu'il avait pensé à la boxe. Il est forcément allé dans sa fédération. La bonne réponse, c'est Fédération Ivoirienne de Basketball. Moi, si j'avais pensé à la boxe, je me suis dit, il y a 2 B quand même. Je pense qu'il avait pensé à la boxe. Fédération Ivoirienne de Bosque, Baoulé. Brice. Ça va, je suis inspiré. Deuxième question. On parle de musique. Ah, mais elle jalouse, c'est pas Dula. Qui chante cette chanson ? La prononce. Pompéter de tous les dossiers. Je te jure. Vous devez connaître. C'est une chanson qui a trop marché. Monsieur Awilo Longomba. C'est la bonne réponse. La première fois, en tout cas, personnellement, l'une des éditions des Coras, mais c'était la révélation. Il est arrivé, il a déchiré, il a tout cassé sur la scène. C'était génial. Awilo Longomba. Longomba. La troisième question. Vous avez été proche de... Bon, bon, calame. Enfin, je dis ça, je dis rien. J'ai entendu. Très bien, mais... Troisième question du palier 1. Troisième ? Oui, troisième question du palier 1. Quel pays africain a pour capitale Bangui ? Bangui. C'est le chrono. C'est la République du Centrafrique. C'est bien la Centrafrique. Bravo. Quand même, bonjour, la reine de l'éducation. Bangui, bravo. Quel pays a-t-il déjà le Bangui ? Ah, il y a le Bangui, il y a le Zopé, quand même, il y a le Bangui. Dès que je dis ça en même temps, c'est... Ah, là, la sortie de l'autre. C'est un sportif, buveur. Non, il ne boit pas. Le Bangui. Il est Conné en plus. Non, il boit de l'eau quand même. Oui, c'est ça, il boit de l'eau, c'est ça. Quand on dit buveur, il faut penser à de l'eau souvent. Il faut penser à de l'eau. Attention. On part en image. Combien dans la cagnotte maintenant ? 5 000. 5 000 francs dans la cagnotte, c'est votre premier billet. Bonne chance pour la suite, M. Conné. Merci. La prochaine question va beaucoup intéresser les téléspectateurs qui désirent à la place de M. Conné. Écoutez très bien. Dans quel pays africain se trouve ce monument en image ? Le monument de la Renaissance africaine. C'est au Sénégal. Bonne réponse. Comment vous connaissez la statue ? J'ai déjà mis ça dans quelques films. J'ai parti à Dakar. Ils font des films au Sénégal ? Au Sénégal, à Dakar. Vous êtes fan de films africains certainement. Il y en a sur Live TV. Attention, question numéro 5 pour vous. M. Conné, ça fait 10 000 francs dans votre cagnotte. Attention. Quel est le nom de ce peuple d'Afrique de l'Est ? En image. Donc, chrono. Dites ce que vous passe par la tête. Ce peuple. Avec un M. Commençons par un M. La porna. La chanteuse. Le peuple Massaï. C'est la bonne réponse, c'est ça ? C'est ça. Vous pensiez à... Je sais à qui vous pensiez. Bon. Je crois qu'il a pensé à un moment donné à... La femme qui s'est coiffée et puis... Et puis Massaï. Ils sont très uniformes. Non, mais les Béninoises, Angélique Hidiot. Ils sont très fins là-bas, n'est-ce pas, Brice ? Oui, ils mettent la tête par l'enjeu le cou. Là-bas, il n'y a pas de grouge à lèvres, il n'y a rien. Ils mettent la tête par l'enjeu le cou. C'est le bouvier. Après, ils sautent. Ils sautent comment ? Ils sautent comment, Brice ? Ils sautent. Aminon, ce n'est pas une bonne idée. Ah oui, non, non, on a dit ils sautent, on n'a pas dit elles sautent. Parce que moi, par exemple, moi, par exemple, je peux sauter ? Non, Briceau. D'accord. Vas-y. Non, je ne peux pas, il m'a dit non. Donc, le palier 1, notre cher ami a gagné combien ? 10 000. 10 000 francs pour le palier 1, c'est pas mal, c'est pas mal. Attention, les prochaines questions sont à 10 000 francs chacune. Et vous avez la possibilité de repartir avec 50 000 francs sur le palier. Si vous êtes très concentré, la première question est une question de musique. C'est un groupe africain que vous connaissez. Vous l'avez déjà entendu en musique, en playstation, on l'a vu en clip. Écoutez bien la question, Ami. Qui chante cette chanson ? Écoutez. Top chrono. Les Piscuits. Les Piscuits. Bonne réponse, les Piscuits. Paul and Peter. Il est actuellement Briceau. Pour encherir, il y a une traîne actuellement sur TikTok. Avec beaucoup de challenges et tout, tu vois. Ah, c'est ce son. Ah, les Piscuits ? Adoumi ? Adoumi, oui, oui. Ou bien, n'est-ce pas ? Oui, ils font beaucoup de trends. En tout cas, il y a une chaînée actuellement qui cartonne sur TikTok. Richard t'envoie, c'est ça ? Ouais, les Piscuits du monde, c'est un sport. En fait, l'invité chante. Je ne savais pas. Ah, mais vas-y. Mais oui. Elle avait Doumi, Doumi. Tu vois, je l'entendais. Je l'entendais, je l'entendais. Je l'entendais prédonner. Mais surtout, la traduction de cette chanson, Doumi, c'est Fais-moi. Il fait Doumi à deux. Ah, Fais-moi manger ? Hein ? Fais-moi manger ? Fais-moi manger. Oui, ça, 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 ça. C'est ça, c'est ça. Fais-moi, Fais-moi, Fais-moi. Fais-moi, c'est quoi ? Fais-moi, c'est quoi ? Doumi, doumi, là. Non, dou, dou. Doumi, doumi, doumi. Fais-moi, à manger. Où est-ce que tu as mangé ? Fais-moi manger. Fais-moi manger. Il fait Doumi à deux. Fais-moi manger. C'est quoi ? Attention, la prochaine question... On part en image. C'est une image. C'est un athlète ivoirien. Regardez bien cet athlète, il est ivoirien. Comment se nomme ce basketteur ivoirien ? Top chrono. Alors, moi, je vais vous donner son prénom. Je vous dis Nisré. Nisré. Le basket. Vous ne suivez pas le basket ivoirien ? Nis, c'est le taboué. Qu'il se passe au basket ivoirien ? La bonne réponse, c'est Nisré Zouzoua. Zouzoua ? Zouzoua, l'élo. Écoute, à Nis, c'est quoi ? Zouzoua, l'élo. Alélo, zouzoua, l'élo. Je vais te dire, tu crois que l'équipe de basket, ils ont perdu ? Oui, oui, oui. Le basket, il ne croit rien. Ils ont perdu ? Oui, ils ont perdu. Ils ont joué, mais ils ont perdu. Ils ont joué, puis ils ont perdu. Ils ont mis Goumé. Ils ont fait les deux en même temps. Attention, la prochaine image. La prochaine question est une image, c'est ça ? Allez-y, Ami. Comment s'appelle la politique de séparation selon des critères ratios qui étaient mis en place en Afrique du Sud dans les années 40 ? Les blancs à part, les noirs à part. Chacun dans son coin bien rangé. Quelqu'un veut parler sur les îles ? La politique de séparation. C'était très combattu. Les gens sont à part, à part. C'était comment tu parlais sur le monde de là ? Tu n'es pas d'accord avec ça ? C'était à part, à part. La bonne réponse, c'est l'apartheid. C'est pour ça qu'il disait à part, à part. À part, à part. Il a un moment, il s'est dit, c'est rare. Brice, c'est très rare. C'est très rare, oui. C'est qu'il vous aime beaucoup. C'est un boxeur, il faut s'en méfier. C'est moi qui l'aime, il en a peur, en fait. L'apartheid. L'apartheid, c'est du rare. Tu parles sur le Mandela, et après, il y a eu aussi la brillante participation de M. Frédéric Desclerques. Donc, au côté de Nelson Mandela. Ah, c'est Johnny Clegg. C'est à quoi voir ? On parle de l'apartheid. Lui aussi, je vous le conseille. Johnny Clegg a également lutté justement pour la fin de l'apartheid. Lui, dans le domaine musical, effectivement, c'était un artiste très engagé. Il y avait le baladoscope dans le temps. C'était le morceau imposé. Johnny Clegg, qu'on a surnommé le Zoulou Blanc. Thierry, essayez de nous trouver du à quoi y on aime, pour faire plaisir à M. Frédéric Desclerques. Il y vise là-bas. À quoi y on aime. Vous connaissez Johnny Clegg, c'était un blanc qui chantait contre l'apartheid. Parce qu'il aurait pu chanter pour l'apartheid parce qu'il est blanc. On se fait gaffe à l'apartheid pour villéger beaucoup les blancs. Mais lui, en tant que blanc, il disait non, je ne suis pas d'accord avec ce système-là. Il était Zoulou. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a surnommé le Zoulou Blanc. Le Zoulou Blanc. À Coyot. Thierry, quand on fait la musique, il va danser. C'est la danse du bouclier et de la lance. Chacazou qui a inventé une nouvelle technique de guerre avec le bouclier et la lance. Parce qu'avant, il dansait la lance. Ça ne passe pas bien. Donc, tu neutralises ton adversaire avec le bouclier et tu lui fais quelque chose. Voilà. Tu vois, chacun jouait avant la sorcière. On savait si c'était la sorcière ou bien... Je crois que je l'ai retrouvé. C'est la sorcière, chacun jouait. Elle faisait peur. Attention. Prochaine question. Citez-nous quatre des huit planètes du système solaire. Top chrono. Quatre des huit planètes du système solaire. Attention. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Vénus. Vénus. Attention, fois les huit. Vite. Masse. Ensuite. Mercure. OK. Oui. Ah, vous étiez bien parti pour toi. Ah là là. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Vous aurez même pu dire la Terre. Il y avait Jupiter aussi. Non, il... C'est là, il n'est pas dans la galaxie. Neptune. Voilà, c'est ça. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On va dire que ça marchait un tout petit peu souvent aussi avec les jours de la semaine. Ah, jeudi. Donc, jeudi pour Jupiter, mardi pour Mars. Voilà, et puis... Et lundi, Brice. J'ai dit pour... J'ai dit qu'il y a quelqu'un de démonne. Tu ne sais pas. Non, mais Brice, il faut que vous fassiez confiance parce que vous aurez pu trouver la bonne... Samulay, c'est Saturne. Exactement. Voilà. C'était sûr que ça marchait quelque part. Du moins chez... On ne sait pas, on ne sait pas. Du zoom. Question. Voilà. La prochaine question va vous faire plaisir. Oui, je confirme. La prochaine question va vous faire plaisir. Et vous devez trouver. Vous avez intérêt. Quel boxeur américain a dit cette célèbre phrase « Je vole comme le papillon et pique comme l'abeille » ? Mouamed Ali. Mouamed Ali. Je vous remercie Mouamed Abou. Mouamed Ali. Bravo. Bravo. Tu l'avons de nous poursuivre. Mouamed Ali. Mouamed Ali. Mouamed Ali. Gishka. Voilà. Gish. 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 Ça, c'est de la chanson. Oui, oui, il n'y avait une chanson. Il n'y avait une chanson. Il n'y avait rien. C'était... Je ne sais pas. Il s'appelait Mouamed Ali aussi, je pense. Mouamed Ali ? Oui, je pense aussi. Il s'appelait Mouamed Ali. Il s'appelait Mouamed Ali. C'est pas Eskeli qui a chanté ça ? Non, non, non. Si. Gishka. Mouamed Ali. Mouamed Ali. Asse Eskeli. Oui, Asse Eskeli, je crois. Mouamed Ali. Enfin, bref. C'était une danse... Il vole comme un papillon. Il avait un jeu de chambre incroyable. Mouamed Ali. Il était très, très fort. On se fait de ce combat-là. Génial. Il ne me faisait pas très bien, mais... Il avait un jeu de chambre. Il avait un jeu de chambre. Qui sait qui chante ça, Thierry ? Je m'en mette. Vous avez trouvé ça avec lui ? Boulevard DJ, non ? Ah, papa, attention, maman, y'a l'autre. OK. DJ Lemix. Vous êtes-tu ? Eskeli, exactement. Eskeli. C'est des perpignées. C'est sur la bonne voie. Très, très bien. C'est que Vodinien l'a fait. Attention. On va jouer à présent pour le palier 3. Il y a 3 questions à 25 000. Là-bas, ça va aller rapidement. Attention, il faut rester concentré, mon cher Coné. 3 questions à 25 000 francs chacune. Ça fait 75 000 francs sur le palier. Attention, la prochaine question est une question de musique. C'est un chanteur. Vous allez le reconnaître. Et il avait un surnom, c'est le chanteur ami. Exactement. Quel était le surnom du chanteur nigérien Fela Kuti ? Top chrono, Fela Kuti. Fela Kuti, comment on le surnommait ? Fela Kuti, il n'est le bonheur. Ah, vous ne connaissez pas Fela Kuti ? Les chanteurs nigériens, vous ne le savez pas ? La bonne réponse, c'est Black, le rap. Voilà. Je vous disais que Fela Kuti, c'était le père de Femi Kuti. Et Fela, il avait une forme d'empire comme ça sur lequel il régnait. Tu vois, il était tout le temps en caleçon. Ah, d'accord. Il avait... C'est ce que caleçon ? On peut dire ça comme ça. Il avait beaucoup d'épouses aussi. Il avait une forme de petit royaume comme ça qu'il régnait. C'est-à-dire pour ça, qu'on appelait le Black President. Black President. Et après, son fils a pris le relais, Femi Kuti, donc également notre grand chanteur nigérien. Oui. Moi, je me suis connu, vous avez appris quelque chose. Oui. Très, très bien. Prochaine question à 25 000 francs. Qui est l'auteur du livre « L'enfant noir ». Franchement. Top chrono. L'enfant noir. L'enfant noir. Oui. Ça, on a fait son collège. On a lu son collège. Kamara Nangala. Parlez plus fort. Kamara Nangala. Kamara Nangala. C'est Kamara Lai, la bonne réponse. Ah, là, là. Kamara Nangala, c'est le cahier noir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La bonne réponse, c'est Kamara Lai. Kamara Lai. Kamara Lai, l'auteur de l'enfant noir. D'ailleurs, j'ai détesté ce livre. Parce qu'à l'école, on m'a tous appelé. Ah oui ? On m'a appelé tous l'enfant noir. Je n'ai pas compris au début. C'est après que j'ai compris. Mais quand c'est comme ça, il crie l'enfant bêtise. Prochaine question à vie. Pour la dernière question du palier 3, que signifie l'abréviation BBL ? En fait, BBL, c'est les gars qui s'en vont... Ah, tu vois, non. C'est un petit truc comme ça. On connaît BBL. Qui s'en vont faire des trucs... Que ça veut dire, BBL ? Top chrono. Moi, je vous aide. La première lettre du BBL, là, c'est Brésiliane. Deuxième lettre, c'est Butt. Ah là là, c'est le Brésiliane Butt Lift. C'est un moment, toi, non, pour le lifting. C'est quoi, le Brésilien, de toute façon, les busines... On enlève la graisse du ventre, d'une luposition. On enlève le ventre ou on enlève la graisse ? Non, non, on enlève la graisse, c'est une luposition. Voilà. Et voilà, après... Après, ce n'est pas que les femmes, il y a des hommes aussi. Après, je fais comment ? Je compte. Vous vous en parlez bien, vous en avez fait, vous ? Moi, non. Ça vous tente ? Vous n'avez pas fait du biel, on va vérifier tout ça à l'antenne ici. Voilà, naturel, naturel. Ça, c'est un gambiel. Naturel, naturel, magnifique. Merci beaucoup. Après, pour des raisons techniques, oui, parce qu'à un moment donné, pour affiner sa silhouette, après pour enlever trop de graisse et tout ça, ça ne te régale pas du tout. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien les reliefs. Les femmes naturelles. J'aime les reliefs, on get. Ils se sentent à la vie. On joue pour le panier 4, les amis, à 100 000 francs la question, attention. Ça va être intéressant, moi, je la connais. C'est 100 000 francs la prochaine question. Si vous avez la bonne réponse, vous avez 100 000 francs. Vous avez 5 000, 5 000 pour les 100 000 francs. Ça aussi, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Vous avez besoin de vos gants pour boxer la question ? Oui, peut-être. Ça va ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il a besoin de ses gants pour boxer la question. Parce que c'est une question à 100 000 francs. Vous recherchez ses gants. La NASA, vous connaissez ? La NASA. Là, on lance des fusées. Tu vois, ce qui... Là, on est intelligent que tout le monde. Vous êtes sûr que c'est... Vous boxez votre... Parce que c'est 100 000, il ne faut pas jouer avec. Oui, il ne faut pas jouer à cette question. 100 000 francs pour la question de la NASA. Il faut être prête pour le round. Le dernier round, oui. Exactement, exactement. C'est l'agence spatiale américaine, la NASA. J'y étais... Sans moi ? C'est vrai, je suis désolé. La prochaine fois, on ira ensemble. Ça ne fait pas boire que quand même. C'est où ? Voilà. Oui, oui. On met de temps en temps de la crème pour éviter que les arcades soient signées. Merci. Le manager, merci. Ok, d'accord. D'être prêt pour attaquer cette question. D'être prêt pour passer la question. Oui. Qui est le premier Ivoirien à avoir intégré la NASA ? Son prénom est... Top chrono. C'est un policier. 20 secondes. Son prénom est... Olivier. Et il est sur le pancâtre patois bien. Allez-y, allez-y. C'est un policier. Pourquoi c'est un policier ? Non, parce qu'il avait des policiers noirs comme ça. La question va vous mettre KO. La question va vous mettre KO. Bon, tombez, tombez, tombez. KO. La question vient de KO. On va décompter. On va décompter. Mais ça va, il est en forme. Il peut reprendre le combat. La bonne réponse est professeur Olivier Kouadio Obrou. Ouais. C'est le premier Ivoirien à avoir intégré la NASA. Le premier Baoulé à avoir intégré. Mais pourquoi vous pensez qu'il est Baoulé ? Mais c'est conant. Non, Kouadio. Kouadio n'a pas son an. Confie oui. Olivier Kouadio Obrou, professeur. C'est un Baoulé. Professeur Olivier Kouadio Obrou, premier Ivoirien à avoir intégré la NASA. Et en tout cas, on est très, très fiers du professeur. Incroyable. Après, il est aussi le panneau. C'est un policier qui est... Ce n'est pas un policier, monsieur le Pépinien. Tous les Baoulés ne sont pas policiers dans la vie. Non, les Baoulés, ils ont deux trucs. Merci beaucoup. Merci à la régie. Merci beaucoup. Alors, il y a combien dans la cagnotte pour monsieur Kone ? Ben, j'ai peur qu'il me frappe. Mais il a 30 000. 30 000 francs dans la cagnotte, monsieur Kone. Si il n'y a pas de marre, vous aurez la possibilité, en tout cas, Inch'Allah, de voir ce gain multiplié, ou peut-être par le multiplicateur de billets ou la moneybox. On le sera tout à l'heure pour une courte pause. A tout de suite. J'envoie retour sur le plateau des jours de chance. Vous regardez la FTV du lundi au vendredi à partir de 11h45. La jeudi met en place Ami Touré, monsieur le Pépinien. Voilà, vous les avez tous aperçus. Et avec nous aujourd'hui, notre candidat, challenger, s'appelle Kone. On l'applaudit bien fort. On est boxeur, il habite à Yopougon. Boxeur, c'est le sport, mais vous venez quelques petites activités comme ça ? Bon, je suis étudiant. Étudiant en droit. Étudiant en droit. Vous connaissez vos droits ? Étudiant en droit, je suis boxe les gens. Je ne sais pas moi qui le droit. Tiens, il y a une chanson qu'on va rapporter, ça va faire plaisir. Une chanson de boxeur. Voilà, il y a un footballeur chanteur, il y avait un boxeur chanteur. Il s'appelait Wabi Spider. Attention, le jingle, ça passe sous sa casse. C'est maintenant. Allez, je vois comme ça. Vous avez la chanson de Wabi, s'il vous plaît, Thierry, parce qu'il faut le mettre en condition. Ami, en tout temps, vous me rappelez comment on fait vous participer à l'émission pour être avec nous sur le plateau comme M. Kone. Si vous espérez être ici demain, vous devez répondre à la question du jour. Dans quel pays africain se trouve le monument de la Renaissance ? Répondez à la question via WhatsApp au 07 47 56 00 00. Suivez de votre nom, prénom, âge et une photo de vous. Si vous avez la bonne réponse et que votre numéro est sélectionné, ça sera vous, ici, demain, sur notre plateau pour tenter de gagner 2 millions de francs, c'est ça ! Dans le ghetto, ghetto ! En fait, on fait ça pour Shazam. Il n'y a pas de place pour le fénéant. Vous connaissez Wabi Spider ? Il fait partie des meilleurs boxeurs de Côte d'Ivoire parmi les boxeurs. Il y avait Wabi Spider, il y avait Kiri Manjaro, il y avait Mariko Nathé. Il fait des grands noms de la boxe quand même. Parce que le président Fautman était fan de boxe, donc on avait le boxe consulant, la boxe consulant, mais également le noblard. Il y avait le combat du boxe à la télé, à 2h du matin. Après, Mike Tyson, vous connaissez ? Oui. Yvon Der Holyfield, vous connaissez ? Ah, c'est le sombris ? Oui, c'est ça. C'est un boxeur, tu vois. Ah bon ? Un boxeur chanteur ? Oui. Quand ta clinicien, il ne veut pas aller où le règle ? Oui. Lui aussi, quand on lui dit « va, il veut tout le moisseau ». C'est Thierry, il veut qu'on écoute des chansons. Il n'est pas DJ, sinon là, là, c'est un peu… Allez, ça arrive, ça arrive. Merci Thierry, merci beaucoup. Vous avez compris ça, quand même. Il y a été un moment le président de la Fédération évoilienne de boxe aussi, je pense. Vous ne voulez pas venir avec ? Non, parce qu'il ne savait pas, il savait qu'il allait nous mettre tous KO ici. Attention, M. Coni, on va aller rapidement parce que maintenant, vous devez faire un choix. Il y a trois boîtes en face de la magnifique Ami Touré. Ça s'appelle le multiplicateur de biais. Elle vous explique le principe du multiplicateur de biais. M. Coni, le multiplicateur de biais, vous avez le choix entre le multiplicateur fois zéro, le multiplicateur fois un, le multiplicateur fois deux. Seul, on veut rester à votre jour de chance. Prenez votre argent. Ou bien, vous jouez ici, dans la Moneybox. Et vous avez ces deux millions de Français à côté de vous, qui sont à vos pieds. Il y a beaucoup de biais de 10 000. Vous voyez les biais de 10 000 ? Voilà, les biais de 10 000 sont là. Il y a les biais de 10 000, il y a les biais de 5 000. Voilà, vous avez tout ça. Et un vent va souffler ces deux millions. Tout ce que vous allez prendre, vous allez, c'est à vous. Ça sera à vous. Vous partirez avec. D'autres sont venus ici. Tous ceux qui sont rentrés ici sont ressentis à quelque chose. Il faut être bailoqué, poisseux. Les autres ont bien l'accord de vous suivre pour que tu sois de ces ariens. Sinon, tu emmènes, tu peux avoir un biais. Et de l'autre côté, des gens ont joué comme hier. Quelqu'un a gagné le multiplicateur fois deux. Et puis d'autres sont venus à la prison, ils n'ont rien gagné. Ils sont tombés sur zéro potoza. Ah oui. Connais, que décidez-vous ? Ou vous voulez qu'on appelle quelqu'un ? Ou vous avez votre décision ici même dans votre tête ? Oui, oui. Vous choisissez le multiplicateur de biais ou la moneybox ? Il joue pour la moneybox, mesdames, messieurs. Il renonce ainsi à 70 000 francs pour espérer ressortir avec, Inch'Allah, deux millions, pourquoi pas. Ben, on vous permet de rentrer, bonne chance. Merci. Il est boxeur, il aime le combat, il aime les challenges. Il aime le combat, oui. Et il va combattre ? La moneybox. Exactement. Avec deux millions de francs. Deux millions de francs, c'est pas les biais selon. Mais moi, j'ai confiance en monsieur Kone, parce que c'est un boxeur. C'est vrai. Il est dynamique. C'est vrai. Voilà, rapide. Rapide. Il est agile. Ouais. Il a du... Il va y arriver. C'est ça, c'est ça, il va y arriver. Voilà. Alors, pendant que monsieur le Perpignan est en train de papier les biais, eh bien, Ami, va vous expliquer les règles, monsieur Kone. Monsieur Kone, vous ne devez pas vous baisser, vous ne devez pas également mettre l'argent dans vos poches, vous devez rester droit, vous pouvez tourner si vous voulez, ou en tout cas, vous devez rester droit et prendre l'argent qui s'envole autour de vous. De temps en temps, ça, c'est une petite technique comme ça, de vous à moi, on peut se soutenir. De temps en temps, il y a les biais que c'est quoi ? C'est... Ah, qu'à récupérer. Bon, c'est bien pour les huitons-ci. Ah, qu'à caler. Ah, qu'à sécuriser. Voilà, tout ça. C'est très, très bien. Monsieur le Perpignan garde la money box. Il est nerveux en ce moment, parce qu'il sait que monsieur Kone, qui est rentré, en tout cas, qui a renoncé à ses 30 000. Avant de l'entendre, la money box va sortir. Moi, je sais, moi, j'ai la foi, j'ai la conviction que vous allez ressortir avec beaucoup plus que 30 000. Inch'Allah. Ami, on va décompter. Cinq? C'est vous qui voyez. Cinq, quatre, trois, deux, un. Jean Dachan. Terminé, terminé. C'est plus tôt. C'est plus tôt. C'est plus tôt. Il y a un vieil de 2 000 qui suit le pantalon. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est plus tôt. 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 Moi, j'ai un vieil de 2 000. Comment ça se passe les créances dedans? Ça, ça a... Il y a du vent et tout ça. Apparemment, c'est stressant. Oui, mais je voulais fêter le scléréné. C'est très, très bien. Très, très bien. Très. voilà alors moi j'ai j'ai une question si vous aviez joué pour le multiplicateur de biais vous avez choisi laquelle des boîtes venez venez regarder venez venez regarder le multiplicateur de biais avec moi mais ici bon la comptabilité vous avez choisi laquelle des boîtes la comptabilité vous avez choisi cette boîte là on va regarder ce qu'il ya dans la boîte amis c'est votre alors si vous avez choisi le multiplicateur de biais vous avez 30 mille posé sur cette boîte vous auriez gagné ou pas 60 mille mais bon vous avez la sécurité vous aviez 30 mille lorsque vous décidiez de rentrer dans la money box avec combien vous en ressortez monsieur le perpignan grand comptable de son état ancien acheteur de cacao tu me distraies briques ben écoute j'ai là 30 30 40 50 voilà 55 55 56 c'est qu'on t'invente c'est qu'on t'invente pour vous 07 47 56 00 00 suivi de votre nom prénom âge et une photo de vous si vous avez la bonne réponse et que vous avez la chance d'être sélectionnés ça sera vous ici demain comme monsieur connaît pour tenter de gagner 2 millions de francs cfa c'est tout ce qu'on vous souhaite mais bris et et on Il n'y a pas de problème